Il arrive, il arrive, il arrive ! Est-ce que vous en avez marre des gilets jaunes ? Ah ouais un peu, un peu parce que tous les samedis il y a des manifestations, là il n'y a pas énormément de monde. Parce qu'il y a 4000 personnes dans la rue. Il n'y a pas 4000 personnes, je vous ai dit que vous avez un réel problème de maths. Les gilets jaunes sont à mon avis désormais pliés, rangés une bonne fois pour toutes dans les armoires. 34% d'opinions favorables, c'est le dernier sondage match. Plus 6 points, plus 6 points, Macron est décidément très fort. Ah ça vous agace, je suis désolé, je ne suis pas un macroniste, vous le savez bien, mais là quand même, il est très fort et il est en train de gagner le bras de fer avec les gilets jaunes. Enfin heureusement, cette histoire c'est un peu comme un enfant qui a fait sa petite colère, on lui donne une bonne claque, on lui donne un petit bonbon et puis c'est fini. C'est les médias qui disent que la mobilisation se tasse. Nous on est là depuis 14 semaines dans la rue, on est déterminés. Ce blocage d'aujourd'hui, même si on sait que la répression est de plus en plus forte, on montre qu'on est toujours présents. On a beau nous coller toutes les étiquettes antisémites, extrême droite, extrême gauche, nous on est juste des personnes très déterminées et tout ce qu'on fait c'est du bénévolat. Moi j'ai deux enfants à la maison, je bosse à temps plein et j'arrive à trouver du temps en pleine nuit pour venir faire des blocages et pour montrer qu'on est encore là. C'est comme si c'était une machine qui ne s'arrête pas en fait. On a créé une sorte de monstre qui est sorti de sa boîte et le monstre il continue à s'agiter et puis tous les samedis à casser, à faire des blessés et des blessés chez les policiers comme chez les gilets jaunes. Les enfants ont carrément créé un nouveau jeu, ça s'appelle CRS gilets jaunes. C'est très sérieux, on est allé à la sortie d'une école au hasard hier dans Paris et on a posé la question. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu joues au jeu CRS contre gilets jaunes dans la cour de récré ? Euh oui. Envoyez. Les chevaux ! Vous avez foutu le chevaux chorale ! Oh la magie, j'arrête. Vous avez réussi à envoyer une boule de feu, c'est déjà pas si mal. Ouais mais si en plus il faut faire gaffe, on l'envoie. Bon, là c'est un métier. Merci d'être là pour nous procéder ! Il y en a un parmi vous qui a bêté les meufs d'un mec là-bas. Les gilets jaunes ils vont faire des trucs pas vraiment méchants, des grimaces par exemple. Et les CRS vont devoir les attraper. Et pourquoi il faut attraper les gilets jaunes ? Bah parce qu'ils vont faire des bêtises. Des fois ils chantent Macron démission, quand tous les gilets jaunes sont rattrapés, c'est fini, la partie est finie. Et donc, si je sais gérer la distance, et si j'ai suffisamment de policiers, j'ai pas de problème de violence. C'est une clé essentielle. Devant cette pharmacie, un cordon de CRS et un couple, ici cerclé de rouge, ils ne portent pas de gilets jaunes. La femme parle avec plusieurs policiers. Un échange verbal qui semble véhément, quand soudain, l'un des CRS lui assène un coup. Elle est alors tirée en arrière par les policiers, puis molestée pendant plusieurs secondes. Sincèrement, ils n'ont jamais fait face à autant de violence, et ils le font de façon proportionnée. Antoine était borni à vie. Il était simple passant quand il a reçu un tir de LBD40 en pleine tête. Là où j'étais, autour de moi, moi-même, je voyais pas de policiers, je voyais pas de CRS. C'est pour ça que d'ailleurs, je me sentais encore moins en danger. Malgré les protestations des manifestants, elle se retrouve au sol à plusieurs reprises. Tout autour, les cris d'indignation redoublent. Des secouristes tentent d'intervenir pour faire reculer les passants. Les CRS font usage de gaz lacrymogène. Je me suis retrouvé isolé. Le temps que je comprenne que j'étais en situation, si je puis dire, dangereuse, je me suis retourné. C'est là que je l'ai pris en pleine tête. Les policiers sont en barrage ferme. C'est ce couple qui va vers le barrage, qui prend contact. Ils étaient vindicatifs verbalement et physiquement. Une version que conteste ce matin l'auteur de la vidéo. C'est pas des manifestants, ils sont pas agressifs. Les personnes, on va dire, une soixantaine d'années, entre 50 et 60. Et on voit bien qu'il n'y a aucun danger. Pour moi, c'est pas normal. J'ai voulu quitter le cortège du fait que je suis en fauteuil. Je suis vulnérable et je me suis engagé dans une rue perpendiculaire à la rue principale sur laquelle se trouvaient les manifestants. Nous étions, il n'y avait pas eu de problème particulier. Je suis arrivé face à un cordon de policiers. J'ai demandé pour passer, des policiers ont refusé. Donc avec insistance, j'ai demandé pour passer, ils n'ont pas voulu. Un des policiers a dit que je n'avais pas à porter de lunettes de protection. Et donc il m'a arraché des lunettes. J'ai insisté pour les récupérer, il n'a pas voulu. Il s'est énervé, il s'est retourné, il m'a gazé. Donc la réponse proportionnée dont parlent Castaner et Philippe, c'est du bluff, c'est du pipeau, c'est du grand n'importe quoi. Les policiers font leur travail remarquablement. Moi j'en ai assez d'entendre parler en permanence de violences policières. Parce que violences policières, ça donne l'impression que les policiers viennent avec l'intention d'être violents. Ça n'est pas le cas. Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Par contre je connais des policiers, des gendarmes qui utilisent des moyens de défense, de défense de la république, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. On m'a senné plusieurs coups de matraque télescopique. Donc j'ai déclaré, j'étais de la presse, que je faisais mon métier. Ils m'ont répondu qu'ils n'en avaient rien à faire. Et ils ont continué à m'a senné de coups jusqu'à ce que je perde connaissance. Mais, attendez, je ne vous dis pas qu'il n'y a aucune faute qui a été commise. La radicalisation, je la crains dans les rues chaque samedi. Je ne voudrais pas vous rappeler ce qui s'est passé le 1er décembre, le 7 décembre. Mais hélas, même si les choses ont changé en termes d'image, la violence, elle est tous les samedis dans la rue. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Filmé de l'intérieur, une jeune adjointe de sécurité et son collègue plus expérimenté. Ils sont victimes de jets de projectiles de toutes parts. Coincés dans la circulation en pleine manifestation des gilets jaunes. Leur fourgon se retrouve pris pour cible. Je vois des images qui sont quand même assez folles. Il y a des endroits, on a brûlé les locaux de la gendarmerie mobile sur une station d'autoroute. On a brûlé 20 voitures. On a brûlé l'air d'autoroute. J'ai vu des gendarmes, j'ai vu des policiers me disant, on a eu peur. Les larmes dans les yeux en me disant, ils voulaient nous tuer. Ça, c'est une violence qui est totalement inacceptable. Le policier qui filme encourage et soutient sa collègue. C'est pas grave, avance. Jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est pas grave, voilà, c'est bon. J'ai le souvenir, dès la première manifestation, non, dès le 24 novembre, d'un policier à qui on avait jeté une grenade, alors on appelle ça agricole, c'est-à-dire fabriquée par des gens, à ses pieds. J'ai été le voir à l'hôpital et il a perdu son deuil. À l'école, CRS et gendarmes mobiles sont formés selon une doctrine héritée du 19e siècle. Celle d'un socio-psychologue, Gustave Lebon. Qu'est-ce qu'une foule ? Une agglomération d'hommes, qu'ils soient douze ou demi. Dans certaines circonstances, ces hommes perdent leur personnalité individuelle. La masse qu'ils forment adopte une nouvelle psychologie. Des caractères nouveaux se dévoilent. Une âme collective apparaît. Pour M. Lebon, une foule de manifestants est par essence homogène et indivisible. Elle n'agit que sous l'impulsion d'un leader. Sauf qu'aujourd'hui, les manifestants ont des profils très variés et ne défendent pas tous les mêmes causes. C'est finalement en étant traités comme un bloc homogène qu'ils risquent de s'unir contre leur ennemi commun du moment, les forces de l'ordre. Les manifestants et les CRS, cessez de vous battre. Cessez de vous battre. Discutez, argumentez. La violence ne résout rien. Discutez et choisissez paisiblement, tranquillement, le premier politique ou le premier patron du CAC 40 que vous allez fracasser ensemble. Et Emmanuel est fascinant. Tout l'est chez lui, son parcours, son intelligence, sa vivacité, sa puissance physique même. Vous rencontrez rarement des hommes extraordinaires. Cet homme est extraordinaire. Il a une énergie folle, un président déterminé, un président ambitieux, un président courageux, simple dans son comportement, simple dans son quotidien. Il est d'une intelligence rare. Il est d'une culture étonnante. C'est pas parce qu'il est président, c'est pas parce qu'il est cultivé et vous savez qu'il l'est plus que la moyenne, qu'en même temps, il doit s'interdire l'usage de certains mots. Des grands moments, des grands moments historiques. 1968 est rentré dans l'histoire française parce qu'on a changé totalement le regard sur la vie et que la revendication, c'était pas de dire je veux pas payer 4,5 centimes de taxe sur le plein diesel, même si c'est une difficulté. On disait il faut de la liberté, il faut traiter les enfants différemment. On va continuer, c'est très bien. Moi, mes parents étaient sûrs que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Vos parents, ils ont des doutes, ils ont des inquiétudes. Parce qu'on voit que notre société, elle devient plus pauvre, plus moche. I'm happy. Parce que l'économie, le libéralisme tel qu'il s'est mis en oeuvre, on s'aperçoit qu'ils profitent pas à tous. Ils créent de la richesse, mais c'est certains qui prennent toute la richesse et d'autres qui n'en profitent pas. Et donc c'est pas sain. Là, il y a un moment historique. La manifestation des Gilets jaunes, à mon sens, n'est pas un moment historique.